En République centrafricaine, le faible accès aux soins et à la nourriture, le mauvais état des routes, l'insécurité ambiante et les déplacements de population font que l'on estime à 110 000 le nombre d'enfants atteints de malnutrition aiguë en 2019. C'est pourquoi UNICEF soutient un programme de clinique mobile dans les zones des pays les plus difficiles d'accès pour apporter de l'aide humanitaire aux enfants là où ils vivent. Chaque jour, des femmes et des hommes, professionnels de santé, préparent et acheminent du matériel, des médicaments et des aliments thérapeutiques sur les routes. Grâce à des espaces aménagés qui servent de clinique de soins pour les personnes qui vivent dans les zones éloignées et des formations sanitaires. Ils parcourent les axes les moins battus du pays pour permettre aux enfants d'avoir accès aux soins et contribuent à faire baisser le taux de malnutrition dans ces zones. Grâce à UNICEF et ses partenaires, 12 000 enfants environ atteints de malnutrition et plus de 12 000 mères accompagnantes et femmes enceintes et allaitantes vont bénéficier d'une aide sanitaire in situ pour un suivi nutritionnel rigoureux. Les cliniques mobiles ont pu prendre en charge un enfant sur quatre qui courait le risque de mourir faute de soins. C'est pour cela qu'UNICEF continue d'oeuvrer avec ses partenaires contre la malnutrition qui sévit en Centrafrique et ce, malgré les difficultés. UNICEF s'engage à faire en sorte que chaque enfant ait une chance de vivre et de s'épanouir. UNICEF 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 Sous-titrage ST' 501